Le lissage brésilien, c'est hyper sympa, moi, je trouve. Ah, on tourne ? Super ! Bonjour à tous, je suis Clémentine Delay, influenceuse, née Clato, le 5 mars 1865, à Chomoussy, dans les Vosges. Oh, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, ta Kardashian. Je vais te montrer c'est quoi le métier d'influenceur. J'ai une enfance tout à fait normale, j'étais une mignonne petite fille, lisse comme un oeuf. Et puis, à la puberté, toutes les filles ont des poils, messieurs, on ne va pas se mentir. Mais moi, j'ai développé une pilosité vraiment masculine. Et alors, pour ceux qui se posent la question, les médecins m'ont ausculté, je suis bien une femme. J'allais chez le barbier, mais je gardais de la petite moustache. Voilà, c'est coquetterie féminine. Mais ça n'a pas empêché mon Joseph de m'épouser. À 20 ans, me voici Madame Delay, femme de boulanger à Ton-les-Vosges. C'était une belle époque, lui au four et moi en boutique. Et puis, il a eu ses rhumatismes. Alors, on a ouvert un débit de boisson. J'étais au bar, je servais les clients. Bon, j'avais le physique de l'emploi aussi. Ah, mais croyez-moi, les pochetrons avec leurs bouteilles, moi, ça ne me faisait pas peur. J'en ai calmé plus d'un et je les foutais dehors. Vous savez, on ne choisit pas réellement de devenir influenceuse. C'est le destin qui frappe à notre porte. Alors, Kim Kardashian, elle avait une sextape. Moi, j'ai eu un pari avec un client. En fait, il avait vu une femme à barbe. Vous savez, ces exhibitions de foire où les malheureux sont jetés en pâture à la bêtise humaine. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un spectacle désolant. Mais lui, il avait trouvé ça incroyable. J'ai pété un câble. Monsieur voulait du sensationnel. Monsieur allait être servi. Alors, on a parié que je n'étais pas cap de laisser pousser ma barbe. Oh, le petit joueur est un mauvais perdant en plus. Il ne m'a jamais donné mon argent. Mais ça a été un véritable tabac. Les clients venaient de partout pour me voir. Et on a rebaptisé d'ailleurs le café, le café de la femme à barbe. Ah, mais bien sûr que la popularité m'a amené de l'argent, ma petite dame. Il n'a pas besoin d'être dans le classement Forbes pour gagner sa vie correctement. Les photos de nus, ça reste quand même pour les petites joueuses. Écoutez, je n'ai pas eu besoin de montrer mes fesses ou mes seins pour réussir. Non, mon audience est à un autre niveau. Vous comprenez ? Alors, oui, j'ai posé pour une quarantaine de photos de cartes postales. Mais c'était très simple, très light. J'étais en calèche, je promenais mon chien, je lisais le journal. Enfin, voilà, ça a fait buzz. Et puis, j'ai quand même eu l'autorisation légale de porter un pantalon. Ah, j'en suis fière. À l'époque, une femme ne pouvait pas porter de pantalon si elle n'avait pas l'autorisation de la préfecture de police. Oui, mesdames, on revient de loin quand même. Ah, ben, un peu que j'en ai profité. J'ai posé en homme avec une bière d'un côté, un cigare de l'autre. Tu vois, pas besoin de montrer sa poitrine. Un influenceur, c'est pas que du cash, tu vois. C'est pas la machine marketing qui marche, qui marche. Non, c'est aussi quelqu'un qui a des sentiments et qui a envie de partager de l'amour. Durant la Première Guerre mondiale, moi, je me suis enrôlée dans la Croix-Rouge. C'était ma manière d'aider. Je suis d'ailleurs devenue égérie des poilus, comme par hasard. Mais boys à moi. Ouais, la guerre, ça n'a jamais été beau. Donc, il s'est passé des choses horribles. C'est là, quand même, petit rayon d'espoir, que Joseph et moi, nous avons rencontré notre petite Fernande. Cinq ans, notre fille, oui. On n'avait pas pu avoir d'enfant. C'était une orpheline de guerre. On l'a adoptée pour notre plus grand bonheur. On ne vous dira jamais tout sur les réseaux sociaux. C'est quand même évident. Non, on n'a pas fermé le bar pour des problèmes d'argent. On n'en avait pas. En fait, la santé de Joseph allait de mal en pays. Alors, on s'est dit qu'une mercerie à plombières, ce serait quand même un peu plus simple pour lui. C'est tout. Un conseil pour les jeunes influenceurs. N'acceptez pas tout, oui. Vous savez, j'ai envoyé bouler Phileas Barnum, qui me proposait quand même 3 millions de francs pour le rejoindre. Ce n'était pas une petite somme. Mais je tiens à mon indépendance. Je n'avais pas besoin de lui. La preuve, dans les années 20, le prince de Galles m'a réclamé à Londres. Et j'ai rencontré le chat de Perse à Vittel. Non, je n'ai pas eu besoin de Barnum ou de qui que ce soit pour ça. Et encore, je ne pouvais pas prendre mon rythme de croisière parce que je m'occupais de mon époux, que Dieu est son âme. Il nous a quittés en 1928. C'est là, après le deuil, que je me suis dit, écoute, tu n'as plus rien à perdre. Donc, vas-y à fond. Alors, le métier d'influenceur a deux volets d'un point de vue financier. D'accord ? Vous avez les entreprises et vous avez votre image, la célébrité. Et il faut savoir gérer les deux. Kim Kardashian, Jessica Alba, Jennifer Lopez, elles ont toutes une marque de cosmétiques. Moi, le contouring, ce n'est pas mon truc, vous l'aurez remarqué. J'ai préféré ouvrir un bar à temps les Vosges. C'est ce que je sais faire de mieux. Bon, ça, c'est pour le côté entreprise. Maintenant, d'un point de vue célébrité, j'ai ouvert mon propre spectacle de cabaret avec ma fille Fernande et mon perroquet. C'était très sympa. J'étais la vedette, on a fait le tour de l'Europe, on s'est bien amusé. Je ne sais pas si on peut appeler ça la loi de l'attraction, mais quand vous vous sentez bien dans votre peau, croyez-moi, vous n'attirez que du positif dans votre vie. Je me suis remariée, eh oui, avec un homme riche, posé. Comme quoi, c'est possible. Les gens qui vous disent que l'âge est un obstacle, ce sont surtout des grands frustrés. Par contre, la crise cardiaque a eu raison de moi. Je suis morte le 19 avril 1939 à Epinal. Alors oui, sur ma pierre tombale, il y a marqué, ici J. Clémentine Delay, la femme à barbe. C'était ma dernière volonté. Non, je voulais quelque chose de simple, comme ma vie. Sous-titrage ST' 501